Brigitte Bardot dit qu'elle n'est pas vaccinée contre le Covid. Interview dans le magazine Gala, ça fait beaucoup réagir j'imagine ? Parce qu'elle a 87 ans, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, et ben non, Dieu créa la Covid, mais cette fois-ci, à l'affiche de cette nouvelle super production mondiale, vous ne verrez pas le nom de Brigitte Bardot. Bruxelles refuse de participer, elle révèle qu'elle fait donc partie de ces 5 millions de Français, toujours non vaccinée, alors l'histoire ne dit pas si Emmanuel Macron compte l'emmerder jusqu'au bout, pourtant à 87 ans, je vous le disais, elle fait partie des personnes très vulnérables face au virus. Ni 3, ni 2, ni 1, mais bien zéro dose pour l'icône qui explique pourquoi ce refus dans les colonnes de Gala, je suis allergique à tous les produits chimiques, dit-elle. Comme ça, c'est fait, et d'expliquer que sa méfiance envers les piqûres ne date pas du tout d'aujourd'hui, même quand j'ai voyagé en Afrique, j'ai refusé de le faire, contre la fièvre jaune. Elle a fait quelques révélations au passage, mon médecin de l'époque m'avait rédigé un faux certificat, c'est pas neuf ça non plus, je suis parti et revenu en pleine forme à Surtel. Bon, elle ne dit pas qu'on c'était, ce voyage en Afrique, on ne sait pas s'il y a prescription, en tout cas ces dires ne vont pas du tout dans le sens des recommandations officielles. C'est le moins qu'on puisse dire, mais alors ça, depuis Saint-Trope où elle s'est retirée, l'actrice assume totalement, plutôt que sur la médecine, Brigitte d'y compter sur sa bonne étoile et son hygiène de vie, je la cite encore, « Bien sûr, j'ai 87 ans, mais je vous jure que je n'ai pas l'air de les avoir, je n'ai pas les cheveux blancs, je suis très mince à Surtel, j'ai une double arthrose de la hanche, je marche avec des béquilles, mais si vous me mettez une rumba, un cha-cha-cha, un air des Gypsy King, ou un truc de flamenco, je vous jure que j'ai une de ces envies de bouger. » Alors, bizarrement, l'Organisation mondiale de la santé n'a toujours pas classé les Gypsy King dans les tests Covid officiels, mais c'est vrai que ça pourrait marcher. Un bon Joby-Joba, c'est sûr que celui qui ne bouge pas, il a la Covid. Normalement, ça pourrait être une solution pour tester les foules d'un coup, je ne sais pas, dans les aéroports ou dans les stades, c'est une idée qu'il faut creuser. Plus sérieusement, Brigitte Bardot ajoute son nom à une longue liste de célébrités qui sèment le doute sur la vaccination. Oui, ça c'est un petit peu moins drôle. On sait qu'il y a les anti-vax pur et durs, comme Lalanne, Bigard ou encore Annie Dupéret. Puis il y a ceux moins remontés qui ne se disent pas contre la vaccination en général, mais juste pour eux, à titre perso en fait. Il y a Cyril Hanouna, les frères Bogdanov, dont on a beaucoup parlé forcément ces derniers jours. À l'étranger, c'est Olivia Newton-John qui tient le même genre de discours. Ils font très mal aux campagnes de vaccination, parce que leur voix porte, forcément. Et puis, il laisse croire qu'il y a d'autres moyens de sortir de cette crise que le vaccin. On aimerait tous, mais pour l'instant, malheureusement, ça ne semble pas être le cas. Il y a quand même 12% des Français de plus de 80 ans, comme Brigitte Bardot, qui n'ont reçu aucune dose. 12%, c'est plus que la moyenne nationale qui est à 9%. Et puis, pire, ça stagne depuis cet été. Ça veut dire que les derniers, on ne les convaincra pas, ou en tout cas, on ne les convainc pas pour l'instant. Alors, Bardot, en cas de malheur, comme ça appelait un film où elle jouait avec Gabin, en cas de malheur, si jamais elle l'attrape, sachez que Brigitte est prête. Elle se fait même philosophe dans Gala. Écoutez, cette dernière confidence, la mort, il faudra bien y passer un jour. C'est comme la vieillesse, on ne peut pas y échapper. Donc voilà, vous allez jusqu'à la fin de la pandémie pour réfléchir et me rendre votre copie. En tout cas, dernière chose, Brigitte, désolé, je ne sais pas si vous avez suivi pour Djokovic, mais sans vaccin, pas moyen de jouer à l'Open d'Australie cette année. Ça, c'est dommage, effectivement, parce que c'était une possibilité très forte. Merci beaucoup, Benoît.